Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est I Play For You et Anagund. Salut Anagund. Je sens que je vais souvent le foirer ton nom, je te le dis tout de suite. I Play For You, déjà d'une c'est qu'anglais c'est mal et de deux j'ai du mal à articuler, mais ça c'est ma faute. On est là pour ce jeu qui s'appelle Not A Hero. C'est ça Not A Hero, un jeu d'action développé par Roll7, c'est ça les devs de Oli Oli. Et distribué par Devolver. Exactement, je vois que tu suis. Et qui suis ? Et c'est sorti le 14 mai. Mais bon tout ça après on le précisera, après on va s'enlever parce que mineur rien il faut qu'on regarde ce magnifique graphisme. Oui, magnifique graphisme de 2005, on ne critique pas les jeux indépendants. Ah non, je ne critique pas les jeux indépendants, j'adore. Donc je vais te montrer quelques niveaux pour que tu puisses te faire ta propre idée. On va tout de suite commencer par les bases du jeu, le niveau 1, c'est juste pour te montrer un peu le gameplay, il n'y a pas énormément de choses. On avance, on recule et on a trois touches. Donc une touche pour glisser, tu vois, on a une touche pour tirer et on peut utiliser une compétence spéciale que je ne vais pas avoir dans ce premier niveau mais qui est ma foi assez intéressante où on trouve des grenades, des choses assez sympathiques pour nous aider. D'accord, et donc là tu as juste tout le gameplay qui est donc un gameplay très arcade. Voilà c'est ça, c'est droite, gauche, plus trois touches. Donc on peut, comme je viens de le faire glisser, on peut aussi se cacher derrière les éléments du décor. Je pense que c'est ce qu'on va voir là. C'est à dire que là tu vois à droite il y a des petites caisses et en fait tu vas voir je vais me glisser derrière. Tu vois là je suis en mode tranquille. Caché et t'attends le bon moment pour lui en mettre une. C'est ça exactement. Ah bien fait. Voilà donc c'est un gameplay très simple mais assez efficace malgré tout et on peut faire des combos assez sympathiques. Ah ça fait très Hotline Miami mais vu de côté quoi. Oui exactement, bah la référence est obligatoirement. Voilà donc tu vois on peut se mettre au corps à corps, faire une petite glissade pour le faire tomber et l'achever directement. Ouais, une exécution là en fait c'est les objectifs que tu as en bas là qu'on voit. C'est ça. Ah ouais c'est bête comme la pluie en fait tout le reste ça va être dans les niveaux. Je suppose que tu as un élément de scoring. Oui c'est ça. Un petit peu, etc. Et là on a les fameuses armes spéciales donc là j'ai des grenades. D'accord. On les balance. Oh les deux. C'est bien joué, c'est un peu sanglant quand même. Ouais 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 mais encore ça c'est rien c'est que le premier niveau. Donc voilà ça c'était pour te montrer les bases du jeu. D'accord. On va maintenant faire deux missions un peu plus compliquées. On va faire la mission numéro 5 où il va falloir que je rattrape un homme qui se barre avec une valise. Ah ouais. Et j'ai pas envie qu'il se barre avec cette valise. parce que voilà sûrement à l'intérieur de celle-ci il y a des choses qui sont compromettantes. Tu ne sais pas quoi un peu dans Pubtiction mais... Non alors faut savoir qu'on incarne un chasseur de primes qui travaille pour Bunny Lord que tu vois à droite. Le petit lapin violet rose là. Et en fait il vise la candidature aux élections municipales mais il y a plein de trucs qui ne vont pas dans sa ville. Et tu vas devoir essayer de régler ça à ta façon. Pour lui. Oui j'ai suivi ça parce qu'en fait ils ont... Le Bunny Lord ils ont fait une espèce de vraie campagne pendant les vraies élections en Angleterre. Ouais. Avec le Bunny Lord ou... Avec une vraie campagne donc pour essayer de le faire élire aux élections. Il n'a pas gagné hein bien sûr. Étonnamment. Étonnamment. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait un petit peu la promotion du jeu. Ça a surtout fait parler en Angleterre un peu moins ailleurs. Bah bah fois pourquoi pas. Et même tu n'as pas fait beaucoup parler non plus en Angleterre. Ils n'ont pas des moyens de démesurer notre hero pour la campagne mais voilà. Donc là j'arrive. Je vais être assez bourrin parce que tu as déhoffé en fait dans le jeu. Et par exemple tu peux essayer de finir ce niveau en moins de 40 secondes. D'accord. Donc il va falloir que tu traces. Ouais il va falloir que je trace. Ouais donc en fait tu t'avances avec tes petits trous là. C'est ça. J'avance essaye. Voilà donc là je l'ai eu. Je l'ai rattrapé. C'est assez facile. Donc j'ai récupéré sa caisse. Alors il fait des petites poses le monsieur mais il se barre sinon tout le temps. Donc là j'ai été beaucoup plus rapide que lui. D'accord. Et maintenant j'ai plus qu'à essayer de le barrer du niveau. D'accord. Très vite. Tu peux te faire. On peut se faire tuer. Alors tu as les barres en bas à gauche les barres de points de vie. Ah j'avais pas vu. Elles remontent au bout d'un moment voilà quand tu te reposes. Ok d'accord. Donc en fait tu as un peu vie limitée si jamais tu prends ton temps mais. C'est ça. C'est à dire que si je sens que ça part en sucette tu vois je me mets là en mode fufu. Ouais. Et je suis tranquille et les points de vie remontent. D'accord. Bon ça n'empêche pas qu'il y a des séquences d'action où il y a énormément de. Bon on verra ça dans la prochaine mission. Ouais tu peux pas te cacher tout le temps. Voilà tu peux pas te cacher tout le temps. Parce que je pense que si un mec arrive au corps à corps alors que tu es fufu il peut te buter. C'est ça exactement. D'accord. Exactement il te trouve. D'accord. Ok. C'est sympa à comprendre. Voilà donc là je vais au corps à corps et je le défense. Et là tu y en a trois en bas ça risque un peu plus compliqué. Vas-y. Regarde. Ouh. Voilà c'est géré. C'est géré. Non c'est vrai que c'est assez speed comme gameplay. Ouais ouais c'est très dynamique. Ouais ouais c'est très dynamique. Est-ce que ça tient le coup en terme de... Bah déjà est-ce que tu... Est-ce que c'est pas trop répétitif ? C'est très répétitif. Ah ouais d'accord. Donc là tu vois par exemple je sens que ça part un peu en cacahuètes. Je vais me cacher, les points de vie sont remontés, je peux redescendre. Trouillard. Ah tu l'as fait un trouillard. Non mais ouais bon ouais. Peut-être que c'est un petit peu répétitif et que ça manque ouais de... Légèrement de... Alors il y a pas mal de missions différentes malgré tout. Il faut détruire des pans entiers de drogue, escorter quelqu'un. Bah on va faire la prochaine mission qui est encore un peu plus compliquée celle-là. Où il faut que j'escorte notre fameux bunny lord. Ouais. Jusqu'à un de ses concurrents pour qu'il lui montre qui est le patron ici. D'accord ok. Voilà. Donc je vais te le montrer. Ça doit être la mission 7. Légèrement mafieux hein quand même. Bah c'est même pas légèrement ça. On est en plein temps. Le choix des personnages ça change quoi exactement ? Ça change les compétences. Il y a des personnages qui ont un fusil à pompe. Qui fait beaucoup plus de dommages mais qui est très lent par exemple. Qui vise assez mal. Donc là j'ai pris un personnage avec un petit pistolet mais il vise bien. Je suis plutôt content. Voilà tu vois tu as bunny lord qui m'escorte. Donc l'idée c'est que j'aille lui faire rencontrer Bogdan. Qui est pareil dans la mafia et qui discute amicalement. Tu suppose que bunny lord peut rien faire ? Il peut rien faire. Ok. Voilà. Ça c'est bien arrivé avec steel ça. Là on est bien. Il peut se cacher quand même. Ouais mais je pense pas qu'il ait le point de vie en fait. On s'en fout de lui. Ah oui d'accord. T'as pas besoin de me protéger ? Non non non. J'ai plus besoin de me protéger moi. Mais il se téléporte carrément. Oh il se tp tu vois il s'embête pas. Tranquille. Oh il est bien. C'est la taf. Et ça ce truc là c'est quoi ? C'est des armes spéciales. Ok. Et tu as en bas donc je te disais un système de hofé. Où je suis pas obligé de les accomplir pour réussir la mission. Mais ça peut faire partie d'un petit challenge que tu te... Oulala ouais d'accord. C'est des armes spéciales donc je te parlais. Ah ça te décomme pas. Attends c'est la tronche. Est-ce que t'as des choses plutôt cachées dans les niveaux ? Ouais ouais bien sûr. Il y a des choses cachées. Des petits objets qu'il faut trouver par un système de portes. Alors celles-ci elles sont ouvertes mais des fois il y a des interrupteurs pour ouvrir certaines portes etc. Des clés ou non ? C'est pas des clés non c'est plus des objets spécifiques comme des tableaux. Tu dois trouver un tableau dans un truc. Par exemple là tu vois à gauche je vais pas y aller mais il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose. Un petit bonus. Ok. C'est sympathique en tout cas. Et en terme de durée de vie est-ce que ça tient le coup ? Non il est très rapide. Il y a 21 niveaux. Très court pardon. Ouais il est très court pardon. Il y a 21 niveaux et les niveaux tu vois on les fait en 2-3 minutes quoi. Là en gros t'es en train de parler d'une heure de durée de vie. Ouais alors un peu plus parce qu'il y a une bonne rejouabilité grâce au fait que tu vas en bas. Si t'as envie de tous les faire. Mais c'est vrai que bon voilà. Pour le coup faut plus y jouer. C'est vraiment si vous adhérez au gameplay et que donc vous voulez faire du scoring effectivement. Mais si c'est juste enfin pas le scénario mais etc qui vous intéresse. Parce que c'est vrai qu'une heure. C'est ça c'est très facile. Enfin une heure ou deux. Deux heures pour finir le jeu de base. Si on veut pas faire les objectifs secondaires. C'est un peu, c'est un peu laige on va dire. C'est un peu laige. Effectivement ouais faut adhérer au gameplay totalement. Et enchaîner derrière. Mais c'est dommage parce que ouais c'est vrai que c'est assez speed. Comme gameplay donc ça peut être très dynamique quoi. Donc voilà là je t'ai emmené jusqu'à la séquence de fin. Et tu vas voir un peu ce qu'il va se passer. Ils vont discuter tout à fait amicalement. Voilà. Il est en train de montrer qui est le patron ici. Il déconne pas quand même. C'est quoi ça ? Il batte ? Il va le tuer carrément quoi. Il a pas fini hein. Ouais ouais ouais. Non non c'est très drôle c'est bien. Voilà c'est assez barré. Non mais je trouve qu'ils sont bien débrouillés. Malgré le fait qu'ils aient 3 pixels et demi pour dessiner le personnage. Ouais ouais je comprends. Je trouve que les personnages ont du style. Tu vois ton personnage quand il se tient et tout. La façon dont il se tient quand il est en Idle. Quand il bouge pas et tout. Enfin voilà ouais ouais. Non c'est plutôt bien fichu à ce niveau là quoi. Dommage pour la durée de vie comme tu disais. En sachant qu'il est vendu 13 euros. Il est à 13 euros ouais c'est ça. Et là t'es obligé de fuir. Ouais là tu fuis comme un lâche. Ouais tu peux essayer de te les faire aussi. Ouais voilà. Ouais mais ils arrivent à l'infini peut-être. Non je sais pas. Euh non ils arrivent pas à l'infini. Ah ouais d'accord. Non mais c'est vrai que ouais t'as des séquences plutôt originales. Et c'est plutôt pas mal. On va te laisser finir le niveau. Ouais bah voilà je vais y être. Je suis juste à côté. Si je suis en vie. Si je suis en vie. Si je suis en vie. Si je suis en vie je vais essayer. On va gagner. On va se dire. Mais si tu vas gagner. J'ai plus que 2 points de vie. Allez c'est ce mec ça régène un peu. Vas-y c'est pas grave. On y est. Ah 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 ah. Ah j'ai pas rechargé. Oh là. Moi j'y suis. J'ai fait mon faible là. Tu vois j'ai tracé. Non mais t'as bien fait. L'important c'était de survivre. Voilà. Et tu as pris moins de 20 hits. Donc t'es eu un de tes objectifs. C'est ça exactement. Et bien écoute bravo pour cette performance. Et merci de nous avoir présenté ce note. Avec plaisir. Avec plaisir. Un jeu qu'on vous conseille notamment pour son scoring. Et si vous aimez le gameplay. Ça coûte 13 euros. Ouais 13 euros. Et puis c'est assez dynamique et assez fun à jouer. Tu sais quelle note tu vas mettre ? Ouais. Si tu peux le dire. De toute façon. Le GL. Oui c'est vrai. J'ai mis 14. Parce qu'il est quand même très sympathique. 14. Petit dur de vie. Mais intéressant. Merci. N'oubliez pas d'aller voir le test pour plus de renseignements. Et de regarder le vidéo test que vous aurez. Oui. Non mais. Il n'y a pas de soucis. Ça passe très bien en mode russe. Il était parfait. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. A bientôt. Bye bye.